Bienvenue à mon canal. Actu de formation et de recherche en médecine de haute montagne, IFREMMONT, le Dr Cauchy avait notamment participé en janvier au sauvetage hors normes de l'alpiniste Elisabeth Revol en assurant le télésuivi de la prise en charge de la jeune drôme oise en perdition à 6000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Emmanuel Cauchy faisait partie d'un groupe de randonneurs à ski hors piste quand il a été emporté par l'avalanche. Au moins trois autres personnes ont été blessées sans que leur pronostic vital soit engagé, a précisé le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, PGHM, de Chamonix. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Salanche, Haute-Savoie, précise la même source. Sept secouristes du PGHM de Chamonix, à une équipe synophile et un hélicoptère ont participé au secours. Selon, le Dauphiné, les blessés n'auraient été que légèrement atteints. Le groupe de randonneurs évolué sous la pointe Alphonse Favre, dans le secteur des Aiguilles Rouges, précise le quotidien régional. Météo France avait lancé une mise en garde samedi contre le risque d'avalanche dans les Alpes. Il était jugé important, 3 sur 5, voire 4 sur 5, en raison des récentes chutes de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada